Wesh, on se retrouve aujourd'hui pour ce huitième épisode de la biobiothèque. Pour cet épisode, on va parler d'un monsieur qui a une personnalité un petit peu controversée. Il ne plaît pas à tout le monde. Ce qu'il dit dans ses interviews ne plaît pas à tout le monde. Ses jeux ne plaisent pas à tout le monde non plus. Mais moi, c'est quelqu'un qui m'a fait vu plein de bonnes choses dans le jeu vidéo. Donc, j'avais envie de lui consacrer un épisode de la biobiothèque. Et ce personnage, c'est Tomodobu Itagaki. Tomodobu Itagaki, il est né le 1er avril 1967 et il est né à Tokyo. Il a donc 50 ans aujourd'hui. Très tôt, il s'est mis à bidouiller des ordinateurs parce que son père était en fait ingénieur à Toshiba. Donc, il a grandi dans cet univers. Son premier jeu vidéo, ce sera un jeu vidéo en amateur qu'il va réaliser avec son frère. Ce sera un jeu tourné autour de l'univers Gundam. Son frère va s'occuper de la programmation du jeu et lui va s'occuper de toute la partie graphique, donc de dessiner tous les sprites. Malgré cet amour pour l'informatique, il ne va pas vouloir de suite réaliser des jeux vidéo puisque dans un premier temps, il va vouloir être écrivain. Mais il va considérer qu'il n'a pas le talent nécessaire pour réaliser ce boulot. Dans un second temps, il va vouloir devenir joueur professionnel de jeux d'argent comme le poker, etc. Et là, par contre, c'est sa mère qui va lui mettre un stop en disant que ce n'était pas une bonne idée du tout. Il va finalement être embauché chez Tecmo à l'âge de 25 ans. Le tout premier jeu sur lequel il bossera, ce sera Tecmo Super Bowl et plus précisément la version Super Nintendo qui est sortie en 1993. Sur ce jeu, il sera programmateur graphique et c'est la seule fois de sa vie où il va être sous fifre puisque les choses vont drastiquement s'accélérer pour lui tout de suite après. A cette époque, en fait, si vous voulez, Virtua Fighter est le roi au Japon, que ce soit dans les salles d'arcade et même dans les salons. Et tout le monde veut sa part du yato, donc il y a entre autres Nemco, le rival de Sega, qui va faire Tekken. Et Tecmo va aussi vouloir faire un jeu de combat et va confier le projet à Itagaki qui était clairement chaud pour le faire. Itagaki va appeler le jeu Dead or Alive parce qu'il a considéré à ce moment-là que sa tête était mise à prix. Si jamais il foirait ce jeu, ça foutait Tecmo dans le caca et lui clairement avec. Dead or Alive, c'est un jeu que je trouve très en avance sur son temps. Il était très dynamique pour l'époque. Très rapidement, tu peux faire des jolis trucs sur le jeu en enchaînant des combos tout bêtes. Il y a une autre particularité dans Dead or Alive qui fait que le jeu s'est démarqué par rapport à la concurrence, c'est les contres. En fait, tu peux très facilement réaliser des contres sur l'adversaire pour retourner une situation. Et c'est un truc qui a fait aussi l'identité de la série. Le jeu va par contre se faire remarquer pour un truc bien précis, c'est qu'en fait, les personnages féminins du jeu ont des poitrines qui partent dans tous les sens. Itagaki avait retenu ça de Fatal Fury avec Mike Shiranui, il voulait réexploiter le truc. Lui, il considère que c'est pas quelque chose de pervers, il considère juste que c'est quelque chose de beau. Il voulait faire des beaux persos parce que ces personnages masculins sont tous musclés et les meufs ont des seins gigantesques. Pour lui, il voit pas le mal en tout cas, mais les joueurs vont voir le mal et t'as beaucoup beaucoup de personnes qui voient Dead or Alive uniquement par ce prisme. Au final, le premier opus de Dead or Alive va être un gros succès et Itagaki va avoir l'occasion avec son équipe qui s'appelle la Team Ninja de développer une suite qui sortira en 1999 en arcade. Alors Dead or Alive 2, c'est vraiment un épisode qui est excellent en de nombreux points. Il est super beau, il est super dynamique, t'as des arènes qui sont vraiment ouvertes où les personnages peuvent tomber et continuer à se battre à différents niveaux. Ça casse totalement avec les ring-out que je trouve vraiment trop limités dans les jeux comme Virtua Fighter ou Tekken. En dehors de sa sortie arcade, le jeu est aussi sorti sur PlayStation 2. Malheureusement, ils ont eu que deux mois pour développer la version PlayStation 2 et en fait, Itagaki va se faire un peu rouler dans la farine puisqu'il essaie de gratter du temps. Il y a un de ses supérieurs qui va lui dire « Donne-moi la copie du jeu actuel que tu as, je vais déjà voir ce que ça donne ». Et au final, cette copie-là est partie en développement. Et Itagaki, dans sa grande dramaturgie habituelle, il a raconté que cet épisode de sa vie, ça l'a foutu dans une dépression totale. Qu'il est resté chez lui à boire de l'alcool sans arrêt et à regarder en boucle le film Armageddon. Et dans Armageddon, t'as une musique de Aerosmith qui s'appelle « I don't want to miss a thing » qui parle de la fille de Steven Tyler. Et du coup, il est parti dans un espèce d'esprit chôlen en se disant qu'il fallait qu'il pense à sa fille et que c'était important qu'il retourne en selle quoi. Et du coup, il a considéré que grâce à Armageddon et à Aerosmith, sa carrière a été sauvée. Et c'est pour ça que par la suite, il a rendu hommage à Aerosmith d'ailleurs. Suite au développement de Dether Alive, Itagaki va faire un choix crucial. Ce qui va dire à Tecmo, les gars, à partir de maintenant, je veux développer uniquement sur Xbox. J'ai vu la console un petit peu tourner, etc. et c'est une console qui m'intéresse. Surtout que la console en a dans le coffre et ça lui permettra de faire des jeux encore plus beaux parce qu'Itagaki est obsédé par les graphismes. Et c'est ainsi que sortira au lancement de la console Dether Alive 3. Il est un petit peu plus technique que les autres, un petit peu plus lent dans son fonctionnement. Comme promis, pour rendre hommage à Aerosmith, le thème final de Dether Alive 3, ce sera Home Tonight, que malheureusement, je ne pourrais pas vous mettre parce que j'ai trop peur de me faire taper dessus pour des histoires de copyright. Now it's time to say goodnight to you. On va s'occuper d'un jeu un petit peu particulier qui n'est autre que Dether Alive Extreme Beach Volley. Dether Alive Extreme Beach Volley, c'est une simulation de vacances en gros où tous les personnages féminins de Dether Alive se retrouvent pour profiter sur une île, se mettre du vernis à ongles, s'acheter des maillots de bain et jouer au Beach Volley. On en conviendra, c'est extrêmement caricatural. Rien que dans la cinématique d'intro, il y a 1500 scènes avec des double sens dans tous les sens. C'est n'importe quoi et c'est pour ça que moi Dether Alive, ça ne m'a jamais choqué dans son côté sexy parce que pour moi, c'est trop caricatural et beaucoup trop risible pour que ça suscite un quelconque émoi au final. Itagaki a évoqué le fait qu'en grande partie, il avait fait le jeu pour sa petite fille qui était vraiment toute jeune à l'époque et donc il n'y avait pas de malveillance dans Dether Alive Extreme Beach Volley. Certes, il peut être perçu à différents niveaux de lecture, il l'expliquera aussi plus tard, mais tout le monde peut jouer à Dether Alive Extreme Beach Volley pour une raison ou une autre. D'ailleurs, à ce sujet, le jeu s'appelle Extreme Beach Volley parce qu'il y a un jeu de Beach Volley à l'intérieur qui est loin d'être un prétexte. C'est un très bon jeu de Beach Volley qui est plutôt bien foutu. C'est un vrai concurrent à Beach Piker qui était sorti sur GameTube, même si je préfère Beach Piker. Après cet épisode un petit peu particulier, on va évoquer le magnifique Ninja Gaiden qui est sorti en 2004, encore une fois toujours en exclusivité sur Xbox. C'est un Beat Them All qui, pour moi, a marqué l'histoire du Beat Them All. Il est très difficile, les jeunes d'aujourd'hui diraient que c'est un Dark Soul du Beat Them All. On y incarne Ayabuza, Ryu Ayabuza pour être plus précis, donc le ninja qui était déjà le personnage principal des Ninja Gaiden des années 80 et qui avait fait son apparition dans Dether Alive. Et ils ont quand même largement amélioré le design du perso parce que d'un espèce de blaireau japonais à mulet chelou, c'est devenu ce mec super badass. J'y ai rejoué du coup pour mes recherches sur la biobiothèque. C'est fou comme... Bah déjà il est méga beau. C'est un jeu de 2004, t'as pas l'impression que le jeu a 13 ans aujourd'hui. Et puis tout dans le feeling, dans son système de combat est super bien fait. C'est là que tu t'aperçois que la Team Ninja et Itagaki sont vraiment très forts parce que les gars étaient spécialisés dans le jeu de combat. T'as quasiment aucune équipe qui a réussi à exceller dans les deux genres. Et là la Team Ninja te sort Dether Alive qui est une série de jeux de combat plus que notable. Et premier essai Ninja Gaiden qui est un beat the maul extraordinaire. Par la suite va sortir Ninja Gaiden Black qui est une version un petit peu plus de Ninja Gaiden avec des bonus. Et surtout un mode facile parce que beaucoup de gens s'étaient pleins de la difficulté Ninja Gaiden. Itagaki avait répondu que ces gens étaient des losers et que pour vouloir ce qu'on veut dans la vie, il faut savoir se battre. Et donc il a mis une difficulté facile sur Ninja Gaiden Black qu'il a appelé Ninja Dog. Et tout au long du jeu en fait, les personnages et tout le jeu t'humilie en te faisant comprendre que t'es un peu une daube et à chier par terre parce que tu joues en mode facile. En 2005, va sortir Dether Alive Ultimate. Vous avez vu que depuis tout à l'heure j'évoque que Dether Alive. C'est un truc sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Dether Alive Ultimate, c'est en fait une compilation qui regroupe le premier épisode et le deuxième épisode. Le premier épisode n'a pas été retouché, c'est l'épisode Saturne tel qu'il était à l'époque. Et Dether Alive Ultimate 2 de son côté, donc c'est un remake total de Dether Alive 2 avec le moteur de Dether Alive 3. C'est de loin mon épisode préféré. La mise en scène a été encore une fois travaillée davantage. C'était une cinématique d'intro avec Dreamon de Aerosmith qui est magique. Le détail important aussi, c'est que c'est le premier épisode de la série à avoir un mode online. Donc avec les limitations techniques de l'époque, c'était un peu un gros bordel. J'ai eu plein de commentaires de gens qui s'en plaignaient et que c'était totalement injouable. Mais c'était une première. C'était une première notable mine de rien. La Team Ninja continue dès l'année d'après avec Dether Alive 4 qui sortira sur Xbox 360. Donc c'est le premier épisode sur cette console. Et là on rentre dans une période un petit peu pourrave selon moi pour la Team Ninja et Itagaki. C'est qu'ils se fatiguent plus trop. Ils sortent des suites de leur jeu. C'est pas des mauvais jeux. Mais la claque est passée en fait. L'effet de surprise est passé. Et donc on consomme les suites vraiment comme des suites. C'est plus très intéressant. Dether Alive 4 m'a pas marqué outre mesure. C'est toujours un bon jeu encore une fois. Mais rien d'extraordinaire. Il y a un truc qu'il faut noter tout du moins. C'est que dans le jeu, tu as la présence d'un personnage qui n'est autre qu'un Spartan. Donc de Halo. T'as un niveau destiné à Halo. Le personnage, il peut coller des grenades à plasma dans le beat des adversaires. C'était vraiment un caméo phénoménal. Et dans le même élan, dans Halo 3, tu avais une armure de Spartan qui s'appelait l'armure Hayabusa. Où t'avais du coup le casque de Ryu Hayabusa dans le jeu. Tu pouvais jouer avec en multi. Ça montre que les rapports entre Itagaki et Microsoft étaient vraiment très très forts. La même année, ils sont vraiment totalement lancés les gars. Ils vont sortir une suite à Dether Alive Extreme Jouerlet qui s'appelle cette fois-ci Dether Alive Extreme 2. Il est plus sous-titré Beach Jouerlet puisque t'as d'autres mini-jeux qui sont pas forcément notables. Dans un qui est un mini-jeu de Jetski. Itagaki en parle en mode ouais c'est un successeur à Wave Race etc. J'ai trouvé ce mini-jeu super à chier. Il y a vraiment un truc que je déteste dans le jeu, c'est le mini-jeu de Jetski. Il n'y a pas de nouveauté outre mesure sur le jeu. Si ce n'est que maintenant, chaque sein est géré avec un moteur physique entre guillemets indépendant. Donc ils bougent chacun comme ils veulent. Ça donne des trucs complètement hallucinants. Et ça n'aidera pas au jeu à sortir de cette image de jeu pour pervers quoi. En parlant de perversion, 2006 c'est aussi l'année où Itagaki va être accusé de harcèlement sexuel auprès d'une employée de chez Tecmo. Il va être blanchi par la justice parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour pouvoir l'incriminer. Néanmoins, pendant l'enquête, il a avoué qu'il y avait eu en effet un flirt consenti selon lui avec cet employé. Tecmo, eux, à leur niveau, ils en sont tenus au fait clair, net et précis. Et ils l'ont puni, ils l'ont sanctionné pour avoir mélangé relations personnelles, les relations professionnelles avec une employée de la boîte. En 2008 va sortir Ninja Gaiden 2 et on continue dans la farandelle des suites de la team Ninja. Je le trouve effectivement moins bien que le premier Ninja Gaiden. C'est une question de feeling. Je trouve que niveau gameplay, il y a un truc qui passe beaucoup moins bien que sur le premier. C'est plus bordélique en fait, les ennemis te foncent dessus en permanence. Ça reste un très bon épisode, mais pas mémorable à mon sens en tout cas. Petit interlude, Itagaki c'est un petit peu notre Jean-Claude Van Damme du jeu vidéo. Du coup, je me suis dit qu'il était de bon ton de vous faire une petite sélection des meilleures répliques d'Itagaki. Itagaki a dit Parmi mes talents, j'ai celui de pouvoir écrire des phrases que les gens peuvent comprendre. Je suis un matheux, mais je suis nul quand il s'agit de compter. Et la dernière, ma préférée. Ninja Gaiden 2 est un des meilleurs jeux jamais créés. Il a tellement évolué par rapport au premier que vous aurez l'impression de jouer à Ninja Gaiden 4. En dehors de la série principale, il y a eu d'autres jeux qui ont été développés, entre autres avec l'univers de Ninja Gaiden. Il y a eu entre autres Ninja Gaiden Dragon Sword qui est sorti sur DS. Itagaki a participé de très loin au développement. Il était juste superviseur, il était producteur exécutif. L'idée venait de lui. Et il a dit que cette idée lui était venue de sa fille. Parce que sa fille était extrêmement fan de la Nintendo DS à l'époque. L'autre jeu qui est sorti sous licence Ninja Gaiden, c'était Ninja Gaiden Sigma. Qui est sorti sur PlayStation 3 et qui est un remake du premier Ninja Gaiden. Alors il faut savoir que là, Itagaki s'est détaché totalement du développement du jeu. Il s'est totalement dédouané. Il a dit que ce n'était pas lui qui avait fait ce jeu. Qu'on avait juste repris son boulot et qu'on y avait ajouté des choses qui n'étaient pas nécessaires. Et qui même desservaient le jeu. Il ira plus loin parce que dans son arrogance, il dira qu'il fallait excuser le gamin. Qui était derrière la réalisation du jeu. Et ce gamin, c'est Ayashi qui est aujourd'hui le leader de la team Ninja. It's over. Et là vous allez me dire, comment ça ? Le nouveau leader de la team Ninja. En fait la raison est simple. C'est que un jour avant la sortie de Ninja Gaiden 2 dans le monde entier. Itagaki va faire un communiqué pour annoncer qu'il se barre de chez Tecmo. Il est en conflit d'intérêt avec eux. En fait Tecmo ne paierait pas les heures supplémentaires. Et les différentes primes qu'Itagaki a obtenues ces dernières années. Il ne va pas partir seul. Puisqu'il y a une bonne partie de la team Ninja qui va partir avec lui. Donc c'est surtout les vétérans qui vont partir avec lui. Et beaucoup considéreront qu'à partir de là la team Ninja sera foutue. Et que Tecmo sera foutue avec la team Ninja. Itagaki va partir avec toute sa petite bande. Et ils vont créer un nouveau studio qui s'appelle Valhalla Game Studio. Avec Valhalla, Itagaki est parti en croisade pour réussir à trouver un éditeur pour son nouveau projet. Le truc qui est marrant c'est que quand il est parti, il y a Microsoft qui a fait un petit communiqué de presse pour dire « Ouais, Itagaki est parti de chez Tecmo. » C'était quelqu'un qu'on aimait extrêmement au sein de chez Microsoft. On espère le meilleur pour lui pour la suite. Et Itagaki va aller les voir pour éditer son nouveau titre. Et Microsoft va lui répondre. « Écoute, en ce moment, Itagaki, le truc c'est que nous on est plutôt centré sur Kinect. Les jeux hardcore, c'est plus trop notre délire. » Donc non. Donc Itagaki, il est parti ailleurs. Il est parti chez THQ. Il a présenté son jeu à un monsieur qui s'appelle Danny Bilson. Et au final, Danny Bilson va apprécier le concept. Et va décider d'éditer le prochain jeu d'Itagaki. Ça va être un gros bordel. Parce que THQ va tomber un petit peu dans la faillite. Et à un moment, ils vont arrêter d'éditer le jeu. Ils vont dire à Itagaki, il faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Parce que nous, on ne peut plus gérer le coup. Le jeu s'est retrouvé sans éditeur. À ce moment-là, on pensait qu'il n'allait pas sortir du tout. Et là, retournement total de situation. C'est Nintendo qui va rechopper le projet. Donc là, en gros, en quelques secondes, je viens de vous résumer une histoire qui a duré 6 ans. Parce que pendant 6 ans, du coup, il a été dans cette panade. Pendant 6 ans, il n'a rien fait d'autre que de développer ce fameux jeu. Et tu te dis, au bout de 6 ans de développement, le truc, il va nous sortir une tuerie interstellaire. Et ça a donné ça. Devil Third. Je me le suis procuré pour la bibliothèque. Parce qu'il fallait quand même que je vois ça de mes propres yeux. Après tout le caca que j'avais entendu sur ce titre. Au final, il est plus ou moins justifié, ce caca. En fait, Devil Third, il faut savoir premièrement que c'est un jeu qui était tourné vers le multijoueur. Mais comme ça a été un énorme bide, quelques mois après sa sortie, les serveurs multijoueurs ont fermé. Donc aujourd'hui, il ne reste plus que le solo. Et je ne sais pas quelle gueule avait le multijoueur, mais le solo, ce n'est pas vraiment ça. En gros, il a voulu faire un espèce de mélange entre un TPS et un Beat The Mall. Donc le mec peut se battre avec des fusils et en même temps, il a un katana. L'idée n'est pas mauvaise en soi, sauf qu'au final, ça donne un mauvais shooter et un mauvais Beat The Mall très limité dans le gameplay. C'est extrêmement décevant. Tu rajoutes à ça un framerate qui est catastrophique. Vraiment, le jeu, il rame. Mais il rame, alors qu'il est moche au possible. Et en jouant au jeu, on se demande si c'est vraiment les mecs qui sont derrière Dead Oralive et Ninja Gaiden qui ont fait ça parce que c'est triste à voir. Donc je ne sais pas si c'est à cause d'un manque de budget ou je ne sais pas. Mais il y a un truc qui ne va pas avec Devil Third et c'est clairement un gros foirage. Pour conclure sur ce cher Itagaki, je le concède, c'est une personne à qui il est difficile de donner du crédit parce qu'il est d'un mauvais goût assez remarquable sur pas mal de choses. Il est un peu sur une planète, le mec est clairement chez père. Et puis, il a cette arrogance qu'on retrouve souvent dans ses interviews, mais en même temps, ça fait partie du personnage. Pour évoquer quelqu'un avec qui il s'est pris la tête, parce qu'il s'est pris la tête avec pas mal de personnes, dont Camilla et aussi Arada, justement. Arada, il a dit que Itagaki, il est comme ça. Il n'a pas forcément compris des fois pourquoi il pétait son câble. Mais c'est une personne qui est franche et entière et qui n'a pas peur de dire les choses qu'elle pense. En fait, Itagaki avait fait un top 5 des jeux qu'il déteste le plus. Et le top 5, c'était Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4 et Tekken 5. Mais la chose sur laquelle je voulais aussi insister avec Itagaki, c'est que tous les jeux qu'il a réalisés ont toujours été magnifiés par leur gameplay, que ce soit un banal jeu de volet jusqu'à un bitzémol hardcore. Tu as toujours cette première lecture où le jeu est très rapidement fun. Et au final, en creusant, tu te rends compte que c'est extrêmement profond et complet. C'est quelque chose qu'Itagaki a toujours voulu mettre en avant et ça me rappelle beaucoup ce que fait Platinum Games aujourd'hui. Il a de grosses difficultés à se renouveler. On l'a vu, certes, Dead or Live et Ninja Gaiden étaient des jeux extraordinaires. Mais une fois qu'il est sorti de sa zone de confort, c'était nettement plus compliqué. En dehors de ses productions, Itagaki, c'est un personnage à part entière. Au début des années 2000, les réalisateurs de jeux n'étaient pas forcément aussi exposés qu'aujourd'hui, il n'y avait que quelques grands noms qu'on connaissait. Et moi, à 12 ans, je ne connaissais pas beaucoup de réalisateurs de jeux vidéo, mais je connaissais Itagaki avec ses fameuses lunettes noires et ses cheveux longs. Je le voyais dans des magazines, etc. Je pense qu'il a contribué à mettre en avant les réalisateurs de jeux vidéo en tant que personne à part entière et pas juste au sein d'un grand groupe qui est l'éditeur. Là, dans sa tête, il est encore sur son petit nuage. Il pense qu'il peut faire un Devil's Sword 2. Il voulait même faire une trilogie. Mais qui va vouloir éditer un jeu qui a fait un flop pareil ? Ils ont même sorti Devil's Sword 2 online ensuite sur PC. Les serveurs ont fermé avant même d'arriver en Amérique et en Europe. Donc c'est un carnage, quoi. C'est tout pour ce 8e épisode de la Bibliothèque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Meruguezou pour ne pas rater les prochaines Bibliothèques. Sait-on jamais, ce serait dommage de passer à côté. On se retrouve fin septembre pour le 9e épisode de la Bibliothèque. Il y a une petite pause estivale. Je vais en profiter pour rebosser le format, etc. Ce n'est pas une pause qui est volontaire de ma part parce que je prends beaucoup de plaisir à faire cette petite émission. Mais elle va être bénéfique du coup pour la fin de l'année puisque j'espère apprendre de nouvelles choses et fournir du contenu de meilleure qualité. Je vous souhaite de ce fait de bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances d'été. Et on se retrouve en automne pour le 9e épisode de la Bibliothèque. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501